Dans ces membres, Djoufouad Salle ont chacun livré des batailles mémorables, inoubliables contre la corruption, contre le vol organisé par des gestionnaires de fonds publics et leurs complices, tapés à l'ombre des arcanes des pouvoirs administratifs, politiques, religieux et traditionnels. Le président Basirou Diomaïdia Harfei s'est lui aussi inscrit solennellement dans la trajectoire de ses prédécesseurs. L'heure est donc au Djoub, Djoubel et Djoubonti. La peur s'installe chez les anciens mauvais gestionnaires redoutant la traque des biens mal acquis, la chasse aux sorcières et la prison de luxe. On se souvient des fins de règne des régimes antérieurs et la panique de ces époques d'expoliation des biens communs. Les méandres des pistes du marché juteux de la corruption sont insondables. Les marchés de gré à gré, les marchés classés secrète défense, les marchés d'entente directe et les marchés relevant exclusivement de la souveraineté nationale ou du chef témoignent de l'ingéniosité des acteurs et techniciens des procédures légales de la corruption organisée. Au sommet des hiérarchies politiques, administratives et financières. On comprend aisément les raisons de l'échec programmé et planifié des luttes contre le cancer de la grande et petite corruption au cœur de l'État et de la société. La corruption nourrit et alimente ses ramifications nationales et internationales. Le marché de la corruption a fini par créer une économie sous terre parallèle. L'immobilier pousse, le foncier se rétrécit, le système bancaire tombe souvent en faillite, la drogue se répand, l'industrie du faux biais et l'informel florissant se développent avec un grand V. Ce sont les indicateurs manifestes de l'ampleur grandissante du marché de la corruption et se transforment désormais en un pouvoir politique, financier et économique. La réussite de la lutte contre le pouvoir de la corruption est possible, mais elle dépendra d'une forte volonté politique de la détermination des sacrifices, de la mobilisation consciente de l'administration et des citoyens. Plus facile à dire qu'à réaliser dans le Diolof, le mal de la corruption est si profond au pays de la Teranga légendaire qu'il a fini par transformer les mentalités de ceux d'en haut et les comportements des citoyens sénégalais conquis par l'argent facile, le moindre effort, les raccourcis bancaires et financiers de fin de mois chaotiques.